Tout un plaisir de vous avoir nombré à nous suivre Messieurs et dames, bienvenue dans cette session d'information Actu30 Magazine Un but partout entre la République démocratique du Congo et les Maroc dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Rien n'est encore perdu pour les Léopards Le match retour est prévu le mardi 29 mars prochain à Casablanca Procès assassinat Floribère Chebea et Fidel Bazana La haute cour militaire décide de rouvrir le dossier pour la comparution d'autres renseignants La prochaine audience est prévue pour le 30 mars prochain Voilà tout pour les titres, les détails c'est tout de suite Vendredi 25 mars 2022, jour du match à Kinshasa entre la République démocratique du Congo et les Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 La capitale congolaise totalement mobilisée pour cette grande rencontre Tout un chacun aux couleurs de la nation signe des soutiens tous azimuites aux Léopards pour une victoire et la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde Devant les stades du martyr de la Pentecôte, la mobilisation est exponentielle Banderolles, affiches, chacun avec son billet et le pronostic aussi, en tout cas de toutes sortes, n'était pas du reste C'est le Congo qui gagne, on a deux buts, là c'est pour moi On est là pour soutenir notre équipe, la chance est toujours de notre côté 16h de Kinshasa, air du match, sur le terrain, la réalité était à demi-temps Pourtant, les deux buts étaient bons pour le fauve congolais avec le but de Yohan Ouissa à la première mi-temps Seconde période, c'était une autre allure D'abord, un pénalty manqué après une faute de main de Cédric Bakambou Une chance pour les Léopards, mais qui sera de courte durée puisque les Lyons de la classe du Maroc ont fini par égaliser à la 76e minute Tout semblait tourner alors à la poisse pour la RDC D'autant que Glodi Ngonda, le latéral gauche, a été expulsé après une faute sur Ashraf Hakimi à la 80e minute 10 minutes après, fin de la rencontre, malgré le pressing des dernières secondes un but partout, c'est presque la désolation Mais les Léopards ont encore une chance d'aller chercher la qualification à Casablanca le 29 mars prochain Si rien n'est encore gagné pour le Maroc, rien n'est aussi perdu pour la RDC Procès assassinat, Floribère Chebéa et Fidel Bazana faudra prendre encore son mal à patience Le verdict attendu ce vendredi ne plus tomber La haute cour militaire a décidé au cours de l'audience de ce jour à la prison militaire de Ndolo de rouvrir les débats afin d'éclairer sa religion sur l'infraction des désertions saines retenue contre le prévenu Paul Mouilamboui Dès ce fait, certains renseignants vont être appelés à comparaître au cours de la prochaine audience La haute cour a décidé la réouverture des débats pour que certaines personnes que nous allons citer viennent comparaître et, comme je l'ai dit, pour éclairer la religion de la cour Les personnes, il s'agit d'eux Commissaire supérieur Mbayo Walenga Innocent Maître Douglas Koulou Boulou-Mestre de la commune de Séléma au moment de fait M. Consul Numbi, directeur de cabinet de l'administrateur général de l'ANER au moment de fait Maître Mike Mikombe M. l'auditeur général des FADC au moment de fait ainsi que le général Zalwa Katanga Une satisfaction à demi-teinte du côté de la partie civile qui estime avoir gagné une partie de la bataille en dépit de la non-comparition du sénateur à vie Joseph Kabila Nous, partie civile, nous sommes très satisfaites de cette réouverture des débats parce que, comme vous avez vu à le constater lors de l'instruction avant la prise en délibéré de cette cause il s'était agi de certaines zones d'ombre et nous avons pris des prélogomènes en son temps nous avons développé dans ce sens pour demander à la haute cour de faire intervenir à titre de renseignement certaines personnes les personnes citées par le prévenu Paul Mouillamboué en rapport avec l'infraction de la désertion simple en temps de paix Lors du délibéré elle s'est rendue compte que la comparution de ces personnes est indispensable pour élucider les zones d'ombre en ce qui concerne l'infraction de la désertion simple en temps de paix concernant le prévenu Paul Mouillamboué nous pouvons regretter tout simplement parce qu'on n'a pas fait appel à un renseignant qu'on avait bien voulu qu'il comparaisse à titre de renseignement il s'agit de l'ancien président Joseph Kabila parce qu'il était également cité par le prévenu Paul Mouillamboué Signalant que la prochaine audience est fixée pour le mercredi 30 mars prochain A la plénière de ces jeudi 24 mars la première depuis l'ouverture de la session de mars 2022 le Sénat a adopté le projet de calendrier de la dite session une dizaine de matières inscrites parmi elles des projets de ratification la proposition de loi portant statut des magistrats celle relative à la création, organisation et fonctionnement de l'agence des préventions et de lutte contre la corruption A la même occasion il a été soulevé la nécessité d'examiner au cours de cette session la proposition de loi de Modeste Batiloukwebo portant fondamentaux relatifs à l'agriculture proposition également inscrite au calendrier de la session Nous avions déjà démontré les avantages à relancer notre agriculture non seulement pour l'autosuffisance alimentaire mais également pour épargner les dévices que nous sortons quotidiennement pour importer à manger alors que nous avons 80 millions d'hectares de terre arabe S'agissant de réformes électorales le calendrier reste ouvert et la chambre haute du parlement entend examiner en seconde lecture les matières électorales déjà inscrites à l'agenda des activités de l'Assemblée nationale Le président de la chambre de SAGE a également appelé ses collègues à l'assiduité tout au long de cette session La séance est en suspension Ce jeudi 24 mars 2022 à la primature le chef de gouvernement a reçu en audience une délégation de députés provinciaux du Tanganyika Pour ces élus provinciaux cette rencontre était une occasion pour présenter au premier ministre leur civilité mais aussi de leur rassurer de leur accompagnement dans la mise en oeuvre du programme de développement à la base des 145 territoires Il nous a encouragé à aller de l'avant et à continuer à poser des bases pour le chef de l'État dans notre province nous devons travailler en rapport avec la sensibilisation pour que la population accueille bien le projet de 145 territoires le projet initié par le chef de l'État La population doit placer vraiment une lueur d'espérance que le développement maintenant doit commencer par la base et doit commencer par la base et qu'il se prépare à participer Ce sont des projets participatifs de tous Il faut noter que cette audience intervient en marge de leur séjour dans la capitale où ils ont été invités par le président de la République pour prendre part à l'atelier d'information et d'appropriation du programme de développement à la base des 145 territoires Publication c'est jeudi 24 mars du rapport de l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours des haines en République démocratique du Congo Ayant bénéficié de l'appui de l'UNESCO du BCNDH de la MONUSCO ainsi que de l'UNOCA ce rapport se veut entre autres comme objectif de susciter un consensus sur les stratégies initiatives et actions concrètes à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux afin de promouvoir la paix et les vivre ensemble en RDC après constat de la propagation des messages de haine propagés dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux point figurant au nombre des recommandations Dans cette perspective le gouvernement devrait donc veiller au renforcement des capacités des parquets ainsi que des cours et tribunaux sur les questions des discours de haine pour une meilleure administration de la justice Des efforts devraient être pris et devraient être pris par don pour mettre en oeuvre le plan d'action en faveur de la culture de la paix adopté en mars 2013 à Luanda lors du forum panafricain Sources et ressources pour une culture de la paix en Afrique Dans cette perspective les dispositions devraient être prises également pour soutenir les structures qui ont en charge la question de promouvoir la culture de la paix en RDC et de mener des recherches sur les questions de cohésion sociale et de la culture de la paix La patronne de la mission onusienne en République démocratique du Congo a appelé à bannir l'intolérance et les discours des propos haineux Si on est tolérant devant les messages de haine et l'incitation à la violence on est tout aussi complice La tolérance et l'absence d'action et l'absence de suivi de la loi pour les sanctions qui devraient être prises nous mettent dans un environnement qui est très difficile Ensuite Bintou Keïta a remis au représentant du ministre de la communication et médias les dix rapports Avec plaisir que je vous remets vous avez dit FAD je pense que c'est Belge Les directeurs de cabinet de Patrick Mouyaya s'est dit satisfait de ce travail Pour le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement il est temps d'agir grâce au nouveau narratif qu'il aime bien présenter qui est une nouvelle façon de se présenter une nouvelle façon de présenter l'autre une nouvelle façon de présenter le Congo par une parole une pensée nouvelle mais surtout positive Voilà pourquoi il fait sienne toutes les recommandations de cet atelier tenu en septembre 2021 particulièrement les recommandations qui dépendent directement de son secteur Satisfait si réciproque également manifesté par le président du SESAC Selon les organisations des Nations Unies le système éducatif congolais doit jouer un rôle d'éveille pour identifier les dérapages en matière des discours de haine A toutes et à tous En mission de supervision des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège le chef d'état-major général de forces armées de la RDC le général d'armée Célestin Balamoussése est arrivé c'est mercredi à Bougna une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Utourie fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix le général-major Kassonga Léon Richard porte parole de l'armée congolaise salue le soutien de la population qui a permis ces victoires Vous êtes témoin vous presse vous êtes notre partenaire privilégié vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire sur l'ensemble du théâtre vous avez vu combien de villages ont été ou de localités ont été reconquises et ça ont été reconquises par les forces armées vous y étiez présents des routes jusqu'à ce jour il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait des forces armées c'est votre armée La paix étant l'affaire de tous le général-major Léon Richard Kassonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe des armées avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Utouri à s'enrôler massivement au sein des forces armées la paix la paix c'est l'affaire de tout le monde les militaires mais également les jeunes les commerçants les hommes de Dieu c'est l'affaire de tous des leaders d'opinion tous ensemble si nous sommes ensemble nous donnons la main au bout de 2-3 jours quelques jours la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux qu'elles viennent nombreuses maintenant mais aussi des jeunes garçons qui veulent aujourd'hui servir le pays sous les drapeaux il faut le dire l'émission répétitive du chef d'état-major général de Fardessi à Nitori depuis l'instauration de l'état de siège dénote son engagement à assurer les bons déroulements des opérations militaires en vie d'éradiquer le groupe des armées et de se faire restaurer la paix sur toute l'étendue de Nitori conformément à la volonté du commandant suprême de Fardessi et de la police le chef de l'état Félix Antoine Tseke Tchulombo matérialisé par le gouverneur militaire et lieutenant général le boyancachema qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province 24 mars 1969 24 mars 2022 cela fait exactement 53 ans depuis qu'on mourait le tout premier président de la République démocratique du Congo Joseph Kassavougou la commémoration étant de mise la famille biologique de l'illustre disparu des personnalités du pays mais aussi de centaines de quinois se sont retrouvés au pied du monument de feu Kassavougou au rond-point Kipuanza qui veut dire indépendance située dans la commune qui porte le nom du défunt Présent sur place le président de l'assemblée provinciale du Congo central a au nom de la communauté de l'État l'appellation république de la République Félix La Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social dénonce une campagne de diabolisation contre le secrétaire général Augustin Kabouya Dans une déclaration lue devant la presse le jeudi 24 mars 2022 ces jeunes de l'U2PES réitèrent également leur soutien au président de la République et à toutes les autorités du parti Conformément aux dispositions statutaires réglementaires et décisions 020 et 021 bar U2PES bar PP bar 2018 constatant une campagne d'intoxication de manipulation et des diabolisations orchestrées et relayées par les adversaires politiques du chef de l'État et de notre parti U2PES à travers les réseaux sociaux regrettant le non-respect de la hiérarchie et des instructions du parti les injures publiques les dénonciations calomnieuses et impitations dommageables contre notre secrétaire général du parti et à la grande satisfaction de nos adversaires politiques considérant la volonté politique de notre haute autorité de référence qui a permis de consacrer M. Augustin Kabouya Chilumba Chilumba secrétaire général du parti devant assumer les hautes fonctions au sein de celui-ci soucié de faire préserver les climats de sérénité au sein du parti pour sa stabilité et son efficacité prenant nos responsabilités devant Dieu la nation et nos pères fondateurs en tant que fer de lance du parti rappelons aux combattantes et combattants que l'UDPS est un parti qui prône la non-violence depuis sa création jusqu'à ses jours cependant quelques cas isolés de violences opposant les combattants entre eux pour des motifs inavoués condamnons la violence sous toutes ses formes et dénonçons toutes les manœuvres frauduleuses qui tendent à tromper l'opinion en prétestant que le secrétaire général du parti serait à la base de ces cas isolés de violences alors que lui-même aussi a été plusieurs fois victime de ces comportements violents mais il ne s'est jamais vengé au nom de la paix et de la tolérance Clôture mercredi 24 mars de la semaine belge organisée chaque an par la chambre des commerces belgo-congolaise et luxembourgeoise ouvert ce lundi 21 mars 2020 à Kinshasa la semaine belge vise entre autres à renforcer et à financer des projets dans les secteurs environnementaux scientifiques culturels et économiques en marge de cet événement un séminaire a été organisé ce jeudi 24 mars en présence du ministre de l'industrie Julien Paloukou et de l'ambassadeur belge Joe Indeke qui se sont estimés satisfaits de cette collaboration au gagnant-gagnant oui je suis très heureux d'avoir participé à cette séance de clôture de la mission économique et commerciale belge qui est là depuis quelques jours j'étais à l'expo Dubaï et je suis revenu très vite parce que je voulais moi-même personnellement participer à cette clôture et donc les opportunités sont nombreuses dans tous les secteurs secteur agricole secteur de route secteur des chemins de fer secteur énergétique secteur des zones économiques spéciales et donc la Belgique est un partenaire de longue date j'ai voulu montrer ces opportunités-là qui permettent à ce que nous développions une philosophie une politique gagnant-gagnant je crois que le meilleur exemple c'est le fait qu'il y a autant de ministres qui sont venus qui sont s'associés à cette mission ouverture par le Premier ministre clôture par le ministre de l'Industrie nous sommes très contents que à travers leur participation nous avons pu mettre en avant les outils de travail sur lesquels ces relations économiques entre nos deux pays peuvent se développer des entrepreneurs belges et congolais qui ont exposé dans différents stands n'ont pas manqué de manifester leurs intérêts pour ces quatre jours intenses en activité nous sommes Mayfair Insurance Congo nous sommes une société d'assurance non-vie nous sommes dans l'IRD c'est-à-dire incendies accidents risques divers nous sommes une société régionale nous couvrons six pays majoritairement qui sont de l'Est nous avons été créés au Kenya nous sommes externs vers l'Ouganda la Tanzanie le Rwanda la Zambie et maintenant nous sommes en RDC à l'issue de cet événement les participants tous unanimes se réjouissent de l'excellence de la coopération Belgique RDC ça n'est fini pour cette édition Actu 30 Magazine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada